bonjour et bienvenue aujourd'hui je vais vous parler du Samsung Z Flip ça fait plusieurs mois que je l'ai bien pris j'ai développé des réflexes bizarres avec je vais vous en parler est-ce qu'il vaut réellement 1500€ ou pas ? c'est ce qu'on va voir de suite c'est mon propre ressenti on l'ouvre non ? alors c'est un téléphone qui se plie évidemment c'est le Samsung Z Flip est-ce qu'il vaut réellement son prix ou pas ? alors la question qu'on peut se poser le plus c'est est-ce qu'au niveau de la pliure est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se voir ? alors vous savez plusieurs mois que je l'utilise vraiment bien tous les jours tous les jours tous les jours c'est vraiment top, bien fait alors évidemment je fais attention également mais bon des fois il est arrivé, il est tombé une fois il est tombé une fois on peut voir qu'ici il est un petit peu cassé bon voilà et malgré ça il est nickel alors j'ai relevé quelques petits problèmes sur le téléphone notamment l'après photo je suis un peu dégoûté parce que l'après photo c'est quand même un téléphone à 1500€ et quand je l'ai acheté, genre quelques semaines après il est sorti le S21 enfin un nouveau téléphone avec une qualité de photo incroyable pour 900€ et je suis un peu dégoûté que celui-là qui vaut le double il n'a pas de capteur aussi comme ça alors du coup il fait des photos de très mauvaise qualité on va dire donc je suis un peu déçu par rapport à ça quand même vu le prix je me suis dit quand même ça serait bien de te faire des photos de meilleure qualité donc quand même ça je suis vraiment déçu et comme on vient d'une génération où on aime beaucoup se prendre en photo ou prendre des photos ou se faire des tiktok ou autre et bien du coup je trouve que c'est vraiment un handicap donc c'est dommage que le téléphone à 1500€ soit un handicap au final alors sinon question téléphone qui explique le concept est nickel vraiment un bonheur question processeur vitesse puissance impeccable vraiment ce téléphone j'ai eu aucun soucis vraiment ça me change la vitesse de ton téléphone il est d'une puissance incroyable et ça genre ça j'aime particulièrement après après hormis ce petit problème des caméras voilà alors est-ce qu'il vaut réellement son prix alors selon moi alors je suis pas un expert évidemment je suis pas un professionnel de l'unboxing machin mais selon moi il ne vaudrait pas tout à fait 1500€ pour moi si je devais le racheter aujourd'hui je n'amiterais pas 1500€ j'imiterais 900€ voire 1000€ mais pas plus quoi pas plus c'est un beau téléphone très bel objet qui donne beaucoup envie c'est vrai qu'un téléphone qui se plie c'est vraiment pas courant mais pour mon point de vue à moi un téléphone qui fait pas de belles photos c'est quasiment inutile c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu fais des photos avec Instagram, Facebook, TikTok, YouTube tu fais des lives je sais pas c'est pour moi indispensable une bonne qualité photo et là en l'occurrence c'est pas bon alors après attention c'est pour chipoter parce que la qualité n'est pas horrible non plus mais bon moi ça me convient pas ça reste un téléphone très pratique très fiable très très fiable absolument fiable j'ai aucun soucis avec aucun bug c'est un téléphone vraiment que je pas que je recommande parce que au prix où il est mieux vaut attendre quelques années pour que le prix baisse et comme je vois que le fold le prix l'a déjà baissé je pense que d'ici quelques années il y aura des téléphones pliables un peu pour tout le monde à de multiples prix ce que j'espère en tout cas parce que vraiment c'est d'un pratique de baisser les de plier les téléphones à tel point que quand quelqu'un va pas son téléphone j'ai réflexe je plie un deux heureusement je le fais pas trop parce que sinon ils vont pas être contents mais c'est un pratique tu le pines à la poche hop tac tu le ranges un de deux et voilà ça tient à la poche ici super pratique ça je trouve que c'est un atout impeccable tu te rends compte ? j'ai plus dire qu'on a tout ça dans la poche genre ce gros truc dans la poche pas seulement alors d'aujourd'hui ça me dérange vraiment j'ai pris l'habitude le réflexe d'utiliser le Z Flip vraiment pour ça c'est intuitif c'est intuitif de plier un téléphone pour moi c'est absolument dans ta poche ça prend pas de place donc au niveau de la pliure rien à détecter c'est vraiment impeccable on peut voir que le téléphone résiste bien d'accord ? donc on peut voir vraiment là impeccable rien à dire c'est un véritable bonheur de l'utiliser au niveau de la pliure comment ça se plie ? pas d'écran se plie physiquement à deux avec une charmure à l'arrière avec un Samsung je trouve ça vraiment magnifique alors sans la coque alors là c'est une coque évidemment qu'on en a mais sans la coque si je devais l'enlever oh merde la coque c'est de la merde c'est du wish tu t'en doutes voilà 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 c'est des coques en plastique vraiment rien de rien de fou mais bon ça fait le taf ça se casse mais bon ça fait le taf je l'ai tombé une fois ici et ben ça a bien amorti le choc mon téléphone n'a rien du tout donc bien pratique et pour le téléphone donc il est magnifique alors question design il est super beau vraiment on est sur un truc vraiment carré très très beau je dirais voilà cet écran qui sert pas à grand chose alors remis à avoir les notifications est-ce que ça vaut réellement son bruit ? moi j'aurais bien mis un écran ici là un gros écran où tu peux naviguer vite sur ton téléphone je pense que ça m'aidera je pense que Samsung vont le faire venir par contre question design vous voyez que on est sur une tuerie vraiment j'ai rien de dire par rapport à ça mon problème à moi c'est lui là lui on est pas copains c'est à dire que les photos sont pas d'une extrême qualité ça me titille ça me dirange un peu sinon question flash et tout 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 est bien comme voilà tac vraiment super beau il est un peu sale excusez-moi mais voilà vraiment c'est je lui ai des commentaires montre ouais l'écran se plie ça peut se casser non vraiment l'écran ne se casse pas vraiment vous pouvez voir que ça fait plusieurs mois que je l'ouvre je le désouvre plusieurs fois par jour vraiment à l'extrême des fois j'exagère volontairement et bien je peux vous dire qu'il a rien du tout c'est vraiment alors ça c'est une avancée incroyable de pouvoir faire ça j'aime beaucoup voilà comment il se présente tac tout simplement c'est une c'est un coup à prendre alors il y en a qui vont aimer il y en a qui aiment pas c'est vraiment un peu particulier c'est vraiment une nouveauté moi ça ne justifie pas son prix pour moi mais malgré qu'il se plie pour moi je mettrais 1000€ pas plus pas 1500 parce que oui ok il se plie mais bon il y a trop de problèmes qui viennent mais à part ça le processeur l'intérieur tout le reste c'est de la c'est une duerie une duerie pure et dure j'aime beaucoup je vais revenir sur les côtés là sur le côté là alors on peut voir un espace je sais pas si tu arrives à le voir on peut voir un petit espace voilà ça me dérange pas plus que ça moi personnellement j'ai toujours opté pour une coque voilà très important pour moi la coque ça se rend là je le range à l'intérieur en quelques secondes hop tac et comme ça dans la poche ou autre il est protégé quoi c'est pour moi une obligation pour un téléphone comme ça disons que Samsung l'ont dit et ils ont bien fait comprendre que faire attention à la poussière alors chose qui prévenir parasiter les la charnure donc faire très attention par rapport à ça c'est pas un téléphone de gentil quoi c'est pas un caterpillar tu vas pas le prendre pour aller faire de la maçonnerie par exemple c'est vraiment un téléphone haut de gamme tu fais très attention sinon non physiquement il est bon physiquement on a rien à dire 5 sur 5 physiquement il faut son prix ça sent alors là on pourrait le dire par dessus mais sinon c'est un téléphone quoi c'est vrai que le concept qui se plie un deux est très unique très nouveau et ça plaît ça plaît physiquement il charme on peut pas le dire au contraire physiquement il charme mais bon voilà après son prix est encore selon moi un peu trop élevé il sert qu'à ça tu vois ce petit écran je pense que c'est un test je pense que putain il y aura un écran plus gros je sais pas en tout cas j'espère qu'il va modifier ça alors c'est vrai que pour tous les personnes qui qui aiment bien c'est bien un peu slim ou autre ben les téléphones c'est chiant quoi tu mets la poche ça prend trop de temps ça prend trop de place plutôt alors que là 5 sur 5 10 sur 10 c'est vraiment top les autres petits bémols que j'aurais pu également relever sur ce Samsung c'est l'écran devant ici qui ne sert à rien complètement vous savez pour ceux qui se rappellent des blackberry il y avait une petite lumière qui s'affichait lorsque tu as reçu un SMS ou lorsque tu as raté un appel ou autre et comme ça sans débrouiller le téléphone tu connais plus ou moins ta notification là ça peut reprendre le même style d'accord tu peux changer les tout ça c'est pour éviter de t'ouvrir le téléphone tu peux débrouiller ça c'est pratique c'est marrant c'est bien mais à 1500 euros ça sert qu'à ça si tu peux rien faire tu peux pas appuyer tu peux rien faire c'est juste pour te montrer des notifs moi j'aurais bien plutôt tu vois un écran qui fait ici tu vois un deuxième écran ici ça aurait été impeccable pour un peu plus fatrouillir sur ton téléphone sans forcément l'ouvrir alors là là ça aurait été vraiment impeccable parce que bon cet téléphone là enfin cet écran là il est pas fou on m'a posé la question est-ce que c'est un peu relou de l'ouvrir de le plier de l'ouvrir de le plier de temps à autre la réponse est non évidemment non c'est vraiment un plaisir de l'ouvrir chaque fois c'est pas dérangeant ça prend pas ça prend 30 secondes on peut l'ouvrir avec une main alors c'est un coup à prendre d'accord évidemment c'est un coup à prendre l'ouvrir avec une main mais ça se fait très facilement et puis tu vas dans ton téléphone vraiment il est très puissant pour ça ça m'a jamais dérangé jamais je me suis dit oh alors zut je vais tu l'ouvrir non jamais ça c'est vrai qu'au début je me suis dit en l'ouvrir le plier tout le temps enfin non c'est un bonheur c'est un plaisir c'est le petit côté satisfaisant du téléphone ce que j'ai apprécié énormément bon c'est la nouveauté donc c'est normal c'est quand tu le montre à des gens qui ne connaissent pas ils sont là ouais attends il se plie attends tu l'as plié un de ton téléphone là j'ai pas rêvé donc là une fois j'ai dit à un mec ouais c'est une application qui me permet de le plier il y a cru mais il l'a pas plié aussi donc là bon mais on sent du bout de quelques mois d'utilisation c'est un super téléphone innovant question pliure et tout c'est impeccable processeur nickel il n'y a pas mieux le problème c'est la photo et quelques modifications je pense que dans les années à venir il va être vraiment modifié il va falloir le coup pour le moment non ça ne vaut pas le coup hormis un accessoire ça fait joli mais sinon ça ne vaut vraiment pas le coup de mille essences enfin selon moi mais mais plus tard d'ici quelques années je pense réellement qu'ils vont nous faire des bijoux Samsung qui vont nous faire des trucs incroyables comme le Fold je m'en fais pas sur ce merci à tous et je vous souhaite une excellente nuit à de la tienne si tu veux d'autres vidéos n'hésite pas évidemment abonne toi et pouce bleu bis